Salut ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est sur Kingdom Come Deliverance. On est au campement du seigneur Robarde, on est ici. Notre objectif dans cet épisode, ça va être d'aller fouiller le campement des bandits, sachant qu'on a des opérations de sabotage à faire. Donc on va peut-être préparer notre sabotage, c'est-à-dire préparer des potions diverses et variées, ou les acheter. Je ne sais pas encore trop ce qui serait le plus simple. Je n'ai pas vu d'herboristes dans le coin, en tout cas j'ai vu un terrain de tir, donc je me suis dit qu'on allait s'entraîner un peu. Le seigneur soit loué. Merci. Alors, est-ce que... Alors, je ne sais pas lire, donc ça ne va pas m'être très utile. J'ai des flèches de chasse, j'en ai pas une grosse quantité. Combien me valent les flèches ? Flèches ordinaires, ça vaut pas trop cher. Flèches de qualité, ça vaut un peu cher. Oh, je pense que je vais pas acheter de flèches. Est-ce que ça vaudrait la peine que j'achète un arc ? En oiseautier, oui. Parce que je n'ai pas d'arc équipé. J'ai un arc de villageois en frêne qui fait 37. On ne va pas passer à 44. Je pense que ça n'en vaut pas la peine. On va faire un petit concours. Sans nul doute. Vous êtes bon avec... Euh... J'ai déjà tiré. J'ai déjà tiré. Excellent. Et moi, je vais... Et on va voir si on s'en sort. Bien. Moi, je tire sous cette cible-là. Oh la la. Je tremble encore beaucoup. Ça va, si je fais 5 à chaque flèche, ça va. Allez. Enfin, si je fais 2 à chaque flèche, il faut que je touche quand même. Je pense que je vais la perdre celle-là. Oh la la. Oh, c'était un 3, ça. 23, 22. Ah la la. Ouais, je sens que ça ne va pas passer. Ouais, ça y est, j'ai perdu. Chut. En même temps, je ne veux pas avec des gardes. C'est vrai que ce n'est pas le plus malin. Ils sont censés être bons à l'arc. Ils vont m'avoir battu tous les deux. Oh la la. Et celui qui prend son temps, il va quand même mettre un sacré nombre de points. La dernière flèche vient d'être tirée. La dernière flèche vient d'être tirée. Il est terminé. Allo. Euh. Où est-ce que je peux trouver une herboriste ? Ah, j'ai une quête de DLC là-bas. Hum. Là, il y a un donneur d'activité. Là, il y a une herboriste. C'est assez loin au sud. Bon, enfin. Ouais, je peux aussi accélérer, aller au campement et dire qu'on va s'en sortir. Ah, j'hésite. En fait, ce serait quand même plus sérieux d'aller chez l'herboriste. Je ne sais pas si loin. Il faut que j'aille au sud. J'ai aucune idée d'où est le sud. Oh, pardon. Ah, il y a une arène ici. Est-ce qu'on peut s'entraîner avec quelqu'un ? Peut-être lui ? Mince. Ok. Il y en a qui ont eu vachement bel équipement chez les gardes. Alors, je crois que c'est par là. Un petit sanctuaire. Alors, où est-ce qu'on est ? J'ai suivi cette route-là. Ah ben, on est à... je ne sais pas comment ça s'appelle. On va déclencher la quête de DLC. On est à Sam au pêche. Il y a une taverne. Il y a un forgeron. Il y a un forgeron. Bonjour, monsieur le forgeron. Quel est le souci ? Ah, c'est le tournoi. Ça me bouleverse toujours un peu. Pourquoi le tournoi vous bouleverse-t-il ? Ça me rappelle de tristes souvenirs de mon fils, Svatoplak. Paix à son âme. Il adorait l'escrime. Même quand il était petit, il combattait ses amis en duel avec un bâton. Ensuite, il a économisé ses gros chênes pendant des années pour s'acheter une vraie arme. Avec elle, il a vite maîtrisé toutes sortes de coups et de fêtes. Alors, quand il a su que le seigneur Hanouch a organisé des tournois pour les roturiers, il a pas tardé à s'inscrire. Alors, bah le tournoi de Raté, probablement, c'est ça ? Quoi ? Vous n'avez pas entendu parler du tournoi ? Le seigneur Hanouch a décidé de relancer le tournoi de Raté. Le premier aura lieu demain, dans la cour du château supérieur. Je vois. Et il a été blessé dans l'arène ? Juste ciel, non. Les règles établies par le seigneur Hanouch sont telles qu'on ne peut en sortir qu'avec quelques contusions. Et il veille à ce que les règles soient respectées. Alors, votre fils a-t-il déjà remporté le tournoi ? Oh oui, plus d'une fois. Svatoplak n'était pas le plus costaud, mais c'était le plus agile. Et il y mettait tout son cœur. Qu'est-ce qui lui est derrière ? Eh bien, un type du nom de Pierre s'est inscrit. On le surnommait Pierre le Noir à cause de la couleur de ses vêtements. Il a battu tous les participants. Personne pouvait rivaliser. Seul Svatoplak était déterminé à l'affronter. Alors, il s'est mis à s'entraîner du matin au soir. Il a même pris des leçons auprès du Capitaine Bernard. Et lors du dernier tournoi, il a fini par vaincre Pierre le Noir et remporter le prix. Malheureusement. Il n'est jamais rentré à la maison ce jour-là. Je pensais qu'il prenait un verre à Rathé pour fêter sa victoire, mais... quand il n'est pas revenu le lendemain matin, je me suis inquiété. J'allais partir à sa recherche, lorsque des marchands sont arrivés. Ils avaient retrouvé mon fils au bord de la route à la sortie de Rathé. Il était vivant, mais brûlant de fièvre. Et il tremblait comme une feuille. J'ai envoyé chercher les chirurgiens. Mais... à peine la nuit tombée, c'est le prêtre qu'il a fallu appeler. Oh oh ! Vous pensez que c'est Pierre le Noir qui l'a tué ? Oui, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Mais je n'ai aucune preuve. Ça aurait pu être n'importe qui. Vous savez quelque chose sur ce Pierre le Noir ? Ah, pas grand chose. J'ai interrogé des gens, mais personne ne savait rien de lui. Excepté que c'était un fumier prétentieux. Il participait au tournoi, prenait sa récompense et disparaissait. Est-ce que Svatopluk présentait des blessures ? Quelques égratignures et quelques bleus à cause du tournoi, c'est tout. Pas de quoi tuer un homme. Même les chirurgiens n'ont pas pu dire ce qui lui était arrivé. Il a peut-être été emprisonné ? Écoutez, je vais tenter de découvrir ce qui est arrivé à votre fils. Je ne peux rien vous promettre, mais si je trouve quelque chose, je vous préviendrai. Oh merci. Je jure, et Dieu m'en est témoin, que vous serez récompensés. Est-ce que j'ai par hasard intérêt à acheter quelque chose ? Oh, des fers à cheval ! Alors... Long voyage... Ok, alors c'est plutôt fers à cheval de noble ou de voyage qui m'intéresserait. On pourra accélérer le trot et le canté. Je ne sais pas ce que c'est le canté. C'est le galop ? Idéal pour effectuer de longs trajets ou s'enfuir rapidement en cas d'embuscade dans les bois. J'ai presque envie d'acheter des fers à cheval de noble, mais ça coûte vraiment très cher. Allez. Hop, j'espère qu'on en a 4 au moins. Inventaire, armée... Toc, toc... Oh là là, ça booste à fond sa vitesse ! 42 à 52, nickel. Alors, j'ai déclenché la quête, les morts ne parlent pas. Maintenant, on est toujours à Samopêche. Il me faut une herboriste. Il n'y en a pas ici. Ah ! Ça, ça ressemble à une cabane d'herboristes. On va aller voir à la taverne, puisque visiblement, il y a encore une étoile. Donc, une activité à connaître. Je ne suis pas passé par le bon chemin. Oh là là ! C'est là, non ? Ça n'a pas l'air d'être une taverne. Ça, c'est une taverne. Bonjour, aubergiste. Bonne journée à vous. Comment ça se passe ici ? Tout le monde ici et s'est aidé son prochain. C'est pas évident. Votre jour, un homme de Rovna est venu se plaindre de la situation actuelle. Ok, c'est tout ? Pas plus d'informations. Il y a un homme à Rovna qui n'est pas content de sa situation. Ok. Alors... Il faut que je suive le cours d'eau, grosso modo. Le cours d'eau qui... Ça n'a pas l'air d'être le chemin plus facile. Euh... Et que je le suive dans le sens du courant... Ouais. On ne va pas se mettre dans le cours d'eau, on va se mettre à côté. Ouais. Ouais. Un sacré champ. Oh, il y a un petit chemin. Ça fait bien, les petits chemins. On a de la menthe On a pas forcément besoin de grosse quantité De la valériane C'est pas un truc super courant Je crois que ça ne repousse pas malheureusement Je pourrais ramasser des lépiottes Et des... Comment ça s'appelle ? Des bolets ? C'est ça Et là, on a de la belladone Ça c'est utile pour plein de potions Donc je vais tout ramasser D'ailleurs, il doit y en avoir à côté de Scalice Puisque avec Thérèse, j'étais allé en chercher Alors... Je suis trop haut, je peux pas cueillir Je suis pas sûr d'avoir toutes les plantes qu'il faut Pour fabriquer du poison Mais... Hop ! Je crois que j'ai vu la maison de l'herboriste Ah, peut-être qu'il faut des champis Rouge ! Mais j'achèterai ce qui manque à l'herboriste Dont la recette d'ailleurs, probablement Il doit bien avoir un poison à base de magnétume Ou je suis à mon avis Alors, un petit compliment ? Elle va finir à pied Non, j'ai cru voir une plante intéressante Une herboriste Alors... En quoi puis-je vous aider, noble chevalier ? Eh bien... Vous avez plein de recettes Alors, recettes pour poison par exemple Alors... Tatata... Ok... Pâte molle Oreilles difficiles Et pas lourds et irréguliers Donnez nuit Ok... C'est pour être plus discret Euh... Ok... Ça, ça engourdit Conservateur, c'est pour préserver les... Les trucs chassés par exemple Preuvage de l'archer Ça a l'air pas mal On va juste acheter ça pour l'instant J'aurais pu négocier pour être mis un peu Ah, c'est un lieu privé ? Bon, elle a pas l'air de m'en vouloir On va pas piquer ses affaires Juste comme ça, gratuitement Euh... Ah, snaps du sauveur Ah, c'est vrai que ça va être plus dur sans savoir lire C'est ça, poison ? Perceuse, à mon avis Potion de Lazare Snaps du sauveur Ah, je l'ai pas lu Il faut... Hop... Bien évidemment Que j'apprenne la recette Alors, et maintenant Il va falloir décoder Snaps du sauveur Lazare Poison Quiconque Euh... Veut Empoisonner Des rats Des chiens Ou Apaté Ou... Je sais pas quoi Une... Euh... Ne... La buvait pas Et... Ah, c'est dur par contre On va passer... On va skipper le premier paragraphe Et passer directement à la recette Il vous faut de l'huile Deux Poignées de parisettes Et une de chardon Mettez le chardon Donc de l'huile Deux de parisettes Et un de charbon Est-ce que j'ai parisettes ? J'en ai qu'une Et chardon Je n'en ai pas Ok Alors... Bonjour madame Je voulais parler avec la dame Mais c'est pas grave Parlons à faire Parisettes Hop Je vais vous prendre les sacs C'est un truc assez rare Et chardon Hop Oups Allo On va se remettre à la bonne page Mince C'était pas ce que je voulais faire Alors poison Parisettes Chardon Et de l'huile L'huile elle est là Chardon Chardon Parisette Ok Mettez le chardon Et faire bouillir un tour Laissez refroidir Ajoutez la parisette Mais ne pas bouillir Ok Mettez le chardon Mettez le chardon Mettez le chardon Faire bouillir un tour Alors je connais un peu Alors je connais un peu l'alchimie Donc je vais aller relativement vite Mais Donc un coup de soufflet Deux coups de soufflet Trois coups de soufflet Ca commence à bouillir Ca va bouillir un tour On laisse refroidir Et on ajoute deux poignées Deux pincées Deux pincées Deux parisettes Hum 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 Hop J'ai été un poil plus rapide Que la fin De la préparation On va espérer que ça ne nous ait pas joué un tour Créer une potion Avec le chardon Yeah J'ai réussi le poison De l'huile J'ai que deux chardon Donc je peux en faire deux Paré zette Chardon Paré zette J'ai pas du tout 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501